Musique Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation. Comme tous les jours, on va vous présenter aujourd'hui un boîtier qui provient de chez Cooler Master, le tout nouveau Elite s'en va. On voit un boîtier qui loge dans un tout petit carton, format mini TX, mais qui propose quand même pas mal de fonctionnalités. On découvre ça tout de suite, ensemble. Aujourd'hui, comme le boîtier est relativement petit en taille, on va se permettre de le prendre de très près, et donc avec un relativement gros zoom. On s'installe carrément à côté, sur la petite table, et on va découvrir donc ce Elite 120, un boîtier de 3,3 kg, qui est compatible mini ITX. Mais vous allez le voir, pas seulement, on va pouvoir mettre de la très grande carte graphique, genre une 680 passera sans problème, une 690 aussi. Ça vous donne un petit peu les caractéristiques de ce boîtier. On commence tout de suite avec la face avant, la face avant qui est plutôt ultra propre, dans un plastique de bonne qualité, avec un power on, un reset, un port USB 3 disponible directement en façade, deux ports USB 2.0, les entrées et sorties audio, de l'aluminium, le logo de la marque, et une baie 5,25 pouces, classique, donc pour mettre un lecteur DVD, comme chez tout le monde. Sur le côté, on le voit, on a du noir, comme sur le dessus, comme de l'autre côté, conception unibody pour le capot supérieur, et on a donc une grande grille d'aération qui permettra justement aux cartes graphiques de respirer sans peine. Sur le dessus, on le voit, également une grille d'aération avec du mèche en dessous pour filtrer les plus grosses poussières. L'autre côté est similaire au côté gauche. On a de nouveau cette grille qui permettra cette fois plutôt à la carte mère de s'alimenter un petit peu en air frais. On passe à l'arrière. Alors l'arrière, la première chose à remarquer, c'est ce déport au niveau de l'alimentation, qui permet justement de gagner de la place en interne. Cooler Master a décidé de faire ça pour qu'on puisse installer des alimentations de type standard dans le boîtier. Au niveau des passes cloison, on en trouve un. Ici, on a deux slots d'extension montage par vis à main, une petite grille d'aération, l'emplacement pour la plaque YeoShield de la carte mère. On passe tout de suite sous le Elite 120. Sous le Elite 120, on voit, on a les pieds qui sont en plastique dur, c'est un peu dommage. Les petites rondelles en caoutchouc n'auraient pas été inutiles. On voit ici qu'on a quelques vis, donc c'est pour un support pour un ventilateur, puisqu'on a un ventilateur en interne. On va tout de suite passer à l'intérieur pour pouvoir découvrir l'architecture interne qu'a choisie Cooler Master. Nous voilà donc à l'intérieur de ce Elite 120. On voit, on a une architecture plutôt mini ITX assez classique. Allez, on commence sur le dessus, avec justement l'emplacement 5,25 pouces pour l'électeur optique, et ici, la place pour l'alimentation, et en dessous, la carte mère mini ITX. On va passer sur le côté, histoire de ramasser la petite prise Molex. On trouve tout d'abord le système de montage sans vis au niveau du électeur optique, ça c'est plutôt très très bien, c'est une très bonne chose. On a ensuite les différentes baies 3,5 pouces, alors on le voit, Cooler Master a fait le choix plutôt du SSD directement, avec deux adaptateurs en place. Ensuite, il faudra prendre des rails, qui sont bien sûr fournis, pour monter un disque dur classique. Ça nous fait donc trois emplacements. Le chargement se fait par derrière. On tire. On a ici des adaptateurs, et on a donc ce type de rail pour monter le dernier disque dur. Devant tout ce petit monde, on a un ventilateur 220 mm, ça c'est une très bonne chose pour faire un bon apport en air frais à l'intérieur du boîtier. Ensuite, le tout est une question de mesure, vous voyez la place qu'on a au niveau de la carte graphique, donc clairement, pas de problème pour le G2, très grosse carte, surtout qu'on fait le chargement des disques par derrière, avec la sortie des prises d'osco-dés, ce qui laisse beaucoup de place à ce niveau-là. On vous l'avait remarqué aussi, on a un petit ventilateur de 80 mm sur le côté, qui soufflera par exemple, dans le cadre de l'utilisation d'une carte mère Asus Mini TX avec les VRM additionnelles, qui soufflera donc directement sur les VRM additionnelles. Ce qui va vous intéresser le plus, c'est le prix de ce boîtier, puisqu'on est sur une base de 44,90 euros, autant dire 45 euros, autant dire pas grand-chose pour du Mini TX, surtout pour du Mini TX qui est présent USB 3, façade avec aluminium, et dimension quasiment similaire à un SG08 de chez Silverstone. Très prochainement, on vous promet l'article, on va essayer de le faire très rapidement, puisque ce boîtier est pour nous une des très bonnes surprises de cette année, et ça fait longtemps qu'on attendait chez Cooler Master un boîtier Mini TX. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour d'autres vidéos, et sur Cocoteland.com pour d'autres articles, news et tests.